Plus qu'un tableau, une consécration. La mort de Marat, du peintre néoclassique Jacques-Louis David, dépeint l'assassinat du révolutionnaire français Jean-Paul Marat, 13 juillet 1793 à Paris. Cet homme politique, d'apparence charmante, était physicien, médecin, journaliste. Mais Marat était surtout connu pour ses diatribes acerbes en faveur de la révolution et pour ses discours virulents. Béliqueux, Marat avait des opinions subversives. Il s'exprimait souvent avec véhémence et n'hésitait pas à employer sa plume pour caluminer ses adversaires et vilipender ses détracteurs. A cause d'une maladie de peau, il devait passer de longueur dans sa baignoire où il prenait des bains curatifs au soufre et d'où il poursuivait sa lutte sans vergogne. Le 11 juillet 1793, Charlotte Corday, âgée de 24 ans, toque à sa porte une première fois, Maison ne la laisse pas rentrer. Elle tente une nouvelle fois en vain d'entrer en contact avec Marat, décide finalement de lui écrire une lettre où elle dit tenir des informations soi-disant compromettantes qu'elle souhaiterait lui faire parvenir. C'est ainsi que le 13 juillet, après deux tentatives, Marat la laisse finalement rentrer chez lui. Après un bref entretien avec Marat, la jeune femme sort un couteau qu'elle avait caché sous ses vêtements et lui perfore la poitrine. C'est le coup de grâce. David, qui était un ami de Marat, a su saisir ses derniers instants. A l'agonie, Marat tient la requête que lui avait envoyé Charlotte Corday, dans laquelle elle demande de le voir. Sur le sol gille l'arbre du crime, un couteau ensanglanté. Pour concevoir cette mise en scène idyllique, David s'inspire de l'iconographie chrétienne. La pose du mourant et son bras tendu rappellent la déposition. Le corps nu de Marat évoque la dépouille du crucifié. La baignoire n'est pas sans rappeler un cercueil, et les plaies béantes sous la clavicule de Marat font penser au stigmate du Christ. Plus qu'un homme, Marat est dépeint comme un martyr. David travaille dans la tradition néoclassique, mais il a su distinguer sa scène en lui conférant un caractère contemporain. Il exclut du tableau des éléments néoclassiques fréquents et distinctifs, tels que les costumes, ou les décors anciens, et il épure la scène de toute ostentation. Il favorise plutôt la clarté des contours, il utilise une palette de couleurs riche et simple à la fois, et il opte pour une composition stable avec le moins de mouvements possibles. Ses moyens techniques et visuels lui permettent de faire appel à la révérence et à la piété du spectateur, comme s'il s'agissait d'un sermeau célébrant la sacralisation d'un homme, qui, à beaucoup de dégâts, ne l'était absolument pas. Mais surtout, à travers son pinceau, David nous livre sa version, quelque peu romancée, de la Révolution française. Et c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Pour soutien de ma chaîne, laissez un pouce bleu à la vidéo, partagez-la, et abonnez-vous, et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être au courant des nouvelles sorties. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501